Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du Grand Prix E3, de la E3 Saxo Classique pour son nom officiel en 2024. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. On parlera des cours au top, des flops, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si on sait que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu aujourd'hui. Juste après la course, les shorts sur YouTube, TikTok également, juste après l'arrivée. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un superfax. Et je remercie les gens qui le font. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre la petite cloche, mettre encore mieux toutes les notifications, comme ça vous pouvez cliquer le plus rapidement possible, juste après qu'une vidéo soit mise en ligne. Et comme ça, ça la met plus en avant dans l'algorithme YouTube. C'est un petit peu comme ça que ça marche. Allez, on commence tout de suite avec ce E3 saxo classique. On n'a pas eu beaucoup de suspense, je dirais, sur le vainqueur de cette épreuve. Je pense vraiment que Van Der Poel était plus fort aujourd'hui. Je pense que même s'il n'y avait pas eu la chute, Van Aert aurait eu du mal à suivre. Il aurait fini deux, mais Van Aert aurait eu, je pense, un moment du mal à suivre. Parce que Van Der Poel semblait intouchable aujourd'hui. Vraiment, quand je le voyais sur son vélo, je me disais, putain, c'est impressionnant ce qu'il arrive à mettre. Ça commence dès le Thaienberg. Dès le Thaienberg, Van Aert a du mal à suivre l'attaque. Alors, il ne l'a pas dit comme ça en interview, mais dans le Thaienberg, bam, vous avez Van Der Poel, il attaque. Van Aert n'est pas tout de suite dans la roue, mais tu sens que c'est dur. Ils mettent quand même 4-5 kilomètres à revenir sur Van Der Poel. Pourtant, ils sont à 4. Van Der Poel est tout seul. Bon, derrière, on se retrouve avec un groupe de grands leaders devant. Mais à ce moment-là, Van Aert, il semble bien qu'il va falloir qu'il trouve un petit peu une astuce pour aller battre Van Der Poel. La chute n'a pas aidé. Ça, c'est clair et net que la chute le met en difficulté à ce moment-là. Parce qu'il est déjà un petit peu en galère, on va dire, face à Van Der Poel. Mais là, ça aide forcément Van Der Poel. En plus, au même moment, vous avez Van Der Poel qui accélère. Est-ce qu'il accélère parce qu'il a entendu la chute ? C'est difficile à dire. Je ne pense pas. Et puis, je pense qu'il y avait surtout un schéma de course pour Van Der Poel qui savait qu'à ce moment-là, il allait mettre une grosse minasse pour tester ses adversaires. Et ça a bien marché. Et du côté de Van Aert, de toute manière, c'est un adversaire. Alors oui, certains vont dire que ce n'est pas très fair play. Mais il n'allait pas l'attendre non plus. Et je pense surtout qu'il a respecté son schéma de course qu'il avait prévu. Et je pense surtout que... Enfin, ce qu'il a entendu chuter, je pense. Mais il était déjà parti. Il était déjà concentré sur son attaque. Donc voilà, c'était déjà trop tard, on va dire, pour arrêter. Et puis bon, les autres n'ont pas arrêté non plus de courir parce que Van Aert était tombé. Surtout qu'il tombe tout seul, Van Aert. C'est une erreur de sa part. Il l'a bien indiqué dans la presse. Juste après l'arrivée, il a voulu sauter pour remonter sur les pavés. Il s'est fait avoir. Mais même Van Der Poel n'est pas passé loin de la correctionnelle à ce moment-là. Et puis ensuite, Van Der Poel, sur le plat, il continue à creuser son avance par rapport à Van Aert. Qui, lui, n'arrive pas à tenir la cadence, tout simplement. Il a bien forcé un moment. Mais ça lui a coûté, je pense, cette petite fringale peut-être dans le final. C'est une course qui est quand même très intéressante. Parce qu'on a vu des coureurs retrouver un niveau intéressant. Je pense à Guermel. Même s'il a craqué un petit peu sur la fin. Alaphilippe également était intéressant. Je ne dirais pas encore suffisamment fort. Mais pour être un équipier d'Asgreen ou de Lampard, c'était quand même pas mal. Ce qu'a produit Alaphilippe. Donc voilà, il y a quelques coureurs qu'on a vu à un très bon niveau. Du Narvaez, du Lascano aussi sur cette épreuve. Donc c'était assez intéressant à suivre dans des conditions qui n'étaient pas évidentes. Avec quand même pas mal de pluie. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou ! Premier coureur au top, Van Der Poel. C'était intéressant de voir ce que ça allait donner Van Der Poel une semaine quasiment après sa victoire sur Milan San Remo. Sur sa victoire sur Milan San Remo, pardon. Pas sa victoire, mais sur son gros travail à Milan San Remo et son niveau dans le Poggio. C'était intéressant de savoir où il en était. Parce que Van Der Poel avait repris plus tard sa saison. Donc ce n'était pas forcément facile. Il aurait pu avoir un contre-coup aujourd'hui aussi. Parce que parfois, on n'est pas encore suffisamment fort. On est encore dans une phase où la forme peut être inégale d'une journée à l'autre. Donc du côté de Van Der Poel, je pense qu'il aurait pu vraiment être dans un mauvais jour. Mais il sait très bien se préparer. Et encore une fois, ça lui vient du VTT. Cette capacité à se préparer le jour J. Parce qu'en VTT, vous n'avez pas 150 jours de compétition par an. Donc il faut savoir être prêt au moment opportun. C'est vraiment très important pour les coureurs. Et là, c'est ce qu'il a vraiment réussi à faire Van Der Poel. Il a été très performant là-dessus. Il a réussi à tenir la cadence. Donc très content pour un Mathieu Van Der Poel, pour le champion du monde. C'est bien aussi quand un champion du monde fait rayonner son maillot sur des grosses épreuves. Parce que, voilà, tu es un peu la figure, je dirais, du cyclisme international quand tu es champion du monde. Tu es parti, il y a des courants importants. C'est vrai que c'est toujours bien quand tu arrives à obtenir des résultats lorsque tu as ce maillot de champion du monde. Donc l'année après ton titre. Et c'est ce qui arrive à faire Van Der Poel, ce maillot est visible. Donc ça, c'est très très bien. Et puis aujourd'hui, il a été bon. Il a été bon Van Der Poel. Encore une fois, je pense que vraiment, il a été intouchable. Il gère très bien son effort parce qu'il part quand même à 43 km de l'arrivée. Donc il a fait une heure en solitaire. En sachant qu'il avait déjà fait 5-10 minutes auparavant, déjà en solitaire, après ce Teilenberg. Donc il arrive à très bien tenir la cadence. Et aujourd'hui, c'était le plus fort. Mais la vérité du Grand Prix E3 n'est pas forcément la vérité du Tour des Flandres. Parce que la semaine prochaine, il peut se passer encore beaucoup, beaucoup de choses dans 10 jours. Donc on verra ce que ça va donner. Mais Van Der Poel, c'était pas mal aujourd'hui de la part du coureur néerlandais qui a fait une très belle course. Deuxième coureur top, Van Aert. Certains vont être déçus, je pense, ce soir, de la performance de Van Aert en se disant, oui, il a craqué dans le final. Bon, il se prend quand même une 30 de la part de Van Der Poel. Alors déjà, il y a quand même la chute qu'il faut prendre en compte dans l'écart de temps. Moi, je trouve déjà qu'il a montré une belle résistance dans la partie finale. Enfin, dans la partie finale, entre 40 et 20 km de l'arrivée, 20 ou 25 km de l'arrivée. Tu vois, il tente quand même. Et à un moment, il revient à 13, 14 secondes. Et puis à ce moment-là, il y a la pub. Du côté de Eurosport. Mais il arrive à bien tenir. Mais ensuite, je pense qu'il ne s'est pas suffisamment hydraté. C'est-à-dire que quand il fait le forcing derrière Van Der Poel, on ne le voit pas se nourrir. On ne le voit pas manger quelque chose. On le voit très peu boire. Et je pense qu'il s'est vraiment dit, je vais faire le forcing. Comme ça, après, Van Der Poel va m'attendre un petit peu. Je vais pouvoir m'hydrater, me reposer pendant quelques instants avant de pouvoir rouler. C'est peut-être ça qu'il s'est dit. C'était peut-être une erreur. Peut-être qu'avec le froid, il n'avait pas anticipé le fait que... Enfin, avec le froid et la pluie, qu'on consomme un peu plus d'énergie. Parce qu'on a vu Van Der Poel, par exemple, l'arrivée qui était un peu en difficulté. Il avait mal. C'est ce qu'il a dit. Qu'il est tombé et qu'il boitillait, notamment sur le podium. Donc, ça a peut-être engendré des difficultés dans le pédalage qui lui ont fait consommer plus d'énergie. Mais c'est vrai que dans les 5 derniers kilomètres, il est à la limite de la fringale. Il est vraiment avec un coup de main bien. La seule inquiétude qu'on peut avoir ce soir pour Van Der Poel, c'est de savoir est-ce que la chute ne va pas avoir trop de conséquences physiques. Voilà, cette chute. Parce qu'il n'est pas tombé à haute vitesse. Mais parfois, ce sont ces chutes-là qui sont les plus dures. Il faut toujours faire attention également que ça ne s'infecte pas. Les pavés, ce n'est pas très propre. C'est un peu boueux. Donc, parfois, vous pouvez avoir de la boue qui se met un peu au niveau de la plaie. Donc, il faut bien désinfecter tout ça. Il boitillait. Parfois, c'est la chute à froid. Et là, il faisait pas très chaud en Belgique. Donc, ça peut avoir des conséquences. Donc, j'espère que ça n'ira pas trop mal pour Van Aert d'ici le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, qui sont deux objectifs majeurs de la saison de Van Aert. Mais je pense qu'il faut faire attention sur l'écart de performance qu'il y a entre Van Der Poel et Van Aert. Pour moi, je pense toujours que la solution de Van Der Poel est la meilleure. Mais il faut quand même se rappeler que Van Aert, il a fait un stage en altitude. Il revient seulement d'un stage en altitude. Parfois, c'est compliqué la remise en route après un stage en altitude parce qu'on a accumulé un petit peu de fatigue. Et il faut parfois attendre 6-7 jours avant de voir vraiment les effets du stage en altitude être présent sur le corps humain. Donc, on verra si sur le Tour des Flandres, l'écart de performance ne se sera pas réduit entre les deux coureurs. Après, moi, je ne suis pas totalement convaincu du stage en altitude pour être performant sur des courses où on est quasiment au niveau de la mer. Mais bon, peut-être qu'il aura un gros niveau de performance d'ici le Tour des Flandres. Mais de toute manière, aujourd'hui, en revenant d'un stage en altitude, il pouvait être un petit peu fatigué. Donc, il fallait le prendre en compte sur l'écart de performance. Et en plus, il roule seul dans le final avec cette douleur. Donc, l'écart de performance est à relativiser aujourd'hui. Et je trouve quand même que cette troisième place est très intéressante. Troisième coureur top, j'ai mis Narvaez, mais j'aurais pu mettre Laskano. Parce que les deux, pour moi, c'est un peu la même chose. Très bon niveau de performance. Aujourd'hui, ils ont été très présents dans la course. Moi, j'ai trouvé, notamment à un moment, il accélère Laskano. C'est très impressionnant l'accélération qui met une grosse minasse. À un moment, Laskano, vraiment très, très bien. Je pense qu'il a un peu souffert sur la fin, Laskano. Dans les derniers kilomètres, il a eu du mal à tenir. Il finit dans le groupe avec Van Moor, avec Moorich, à 2'54. Mais je trouve que sa course est bien. Donc, c'est pour ça que j'ai plutôt décidé de mettre Narvaez. Lui, il est impressionnant parce qu'il est toujours bon sur ces épreuves-là. C'est vraiment des épreuves où il est toujours très solide, Narvaez. Je trouve que même à une époque, il ne misait pas assez sur ces épreuves-là. Au niveau de son calendrier, il avait souvent tendance à être équipier des leaders sur les grands tours. On m'a un peu oublié ce type d'épreuves. Et aujourd'hui, on sait que c'est sur ces épreuves-là où il est le plus fort. Sur les classiques, il est toujours très, très solide. Et là, il fait une belle sixième place. Et j'espère qu'il continuera. Il sera sur Gant dimanche. Et puis, il ira sur à travers la Flandre. Ça sera mercredi et le tour des Flandres. Donc, il fera la complète du côté de Narvaez. Mais son profil est toujours très, très intéressant sur ce type d'épreuves. Narvaez, il est toujours costaud. Voilà. C'est vrai qu'on le cantonne parfois un peu trop à un statut d'équipier. Alors que sur ces épreuves-là, il peut être vraiment très, très solide Jonathan Narvaez. Vraiment, c'est un court qui est très intéressant. Mais c'est un court qui avait commencé chez Klein. Constantia, qui était la réserve à l'époque de la Soudal Quickstep. Forcément, quand tu commences dans cette formation-là, c'est que tu as un petit niveau sur ces épreuves. Et il avait même passé un an à la Quickstep en 2018. Il a vu des résultats à la Quickstep ? En quelques résultats déjà à l'époque. Il avait fini cinquième du Tour de Wallonie. Il avait remporté le chrono par équipe, je crois, de l'Adriatica Ionica Race. Qu'est-ce qu'il avait fait d'autre comme résultat ? Oui, il y avait eu un deuxième du classement des jeunes du Tour de Sandroane. Et puis, il avait fini dixième d'une course en Colombie. Je crois que c'était le Tour de Colombie. Et puis, il avait surtout fini deuxième de la Drone Classique. Et sixième de l'Ardèche Classique à ce moment-là. Du côté du coureur équatorien. C'est vrai que c'est un profil qui est toujours très intéressant. Il passe toujours très bien les bosses. Il me fait un peu penser, on va dire, dans ce côté-là, sud-américain. Enfin, coureur qui a vécu en Amérique du Sud et très performant sur les pavés. À Flecha. Flecha qui avait cette particularité d'avoir des pavés devant chez lui. C'est un coureur qui avait vécu en Argentine. Et qui avait, dans sa rue, il avait des pavés. Parce qu'il courait pour la nationalité espagnole. Mais c'est un coureur qui avait été argentin. Et c'est vrai que son objectif de carrière, c'était Paris-Roubaix et les classiques flandriennes. Et c'était un coureur qui avait dit, voilà, moi devant chez moi, j'avais une route pavée. Et tous les joueurs, je passais sur cette route pavée et je m'entraînais. Et c'est pour ça qu'il avait goûté. Alors peut-être que c'était donc la même chose pour Narvaez. Parce qu'on sait que parfois, il y a des pavés en Amérique du Sud. Peut-être que, voilà, ça lui a permis d'être performant sur ce type d'épreuve. On poursuit après Narvaez du côté des coureurs top avec un dernier, c'est Albanese. C'est bien du côté d'Albanese. C'est bien également du côté de cette formation. Arkea et BNB Hotel parce que ça fait des points. Ils marquent quand même 80 points aujourd'hui. Et puis c'est bien pour Albanese. parce que c'est un coureur qui, jusqu'à maintenant, ne pouvait pas participer à ces courses-là. Il était chez Olo. Donc c'est vrai qu'il n'avait pas forcément l'opportunité de participer à ces épreuves. Et on voit que c'est des courses qui lui conviennent également. Alors il faut qu'il progresse également, je pense, Albanese. C'est dans cette manière de frotter. Mais on voit que c'est des types de courses qui peuvent lui convenir. Lui, il sera sur Paris-Camembert mercredi. Donc c'est un coureur qu'il faudra suivre sur cette épreuve-là. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait déjà faite, en plus, Paris-Camembert. Mais des bons résultats pour le moment, pour Albanese. Neuvième du Trophée au Calvéat. Deuxième du Général du Tour des Alpes-Marathines et du Var. Neuvième ici, 24e à 1101 mots. Ça fait quand même 251 points UCI. Marqué par le coureur de Arkea BNB Hotel. Pour un coureur qui est dans sa première année chez Arkea BNB Hotel. Qui est en fin de contrat. Il est avec un contrat d'un an. Mais c'est un coureur qui peut encore apporter des points. Pas que servir de lanceur à Arnaud Demas. Il peut aussi obtenir des gros résultats sur ces épreuves-là. On le reverra donc à Paris-Camembert. Et puis sur le Tour des Flandres. Ça sera son baptême du feu. Puis c'est une équipe qu'on a vue, en plus Arkea. Avec l'échappée également de Mathis Lebert qui a pris la 43e place. Et puis on a également Lucas Mozato qui finit 22e aujourd'hui. Donc c'est un résultat plutôt intéressant pour cette formation. Avec Mathis Lebert en échappé. Mozato qui est également dans le top 30 de cette course. C'est plutôt pas mal. On regarde tout de suite les bonnets d'âne. Quatre bonnets d'âne aujourd'hui. Je commence avec une équipe pour démarrer. C'est la Groupama. Je m'attendais à mieux quand même pour la Groupama. Parce que l'année dernière, on savait qu'il y avait eu parfois un début de saison où ils avaient peut-être du mal à accrocher les top résultats sur ces épreuves-là. Mais au Grand Prix au 3, ça c'était vraiment... Enfin, Kung avait été bon. Et Madouas, bon, il était un petit peu plus en souffrance. C'est frustrant parce que Madouas, il n'est pas à son niveau aujourd'hui sur ces épreuves-là. Alors peut-être aussi parce qu'il nous avait dit quand même en interview l'année dernière, Madouas, enfin c'est ce qu'il disait plutôt à la presse, qu'il voulait peut-être plutôt se concentrer sur les grands tours. Ouais. Dans ce cas-là, il ne fallait pas venir sur ces épreuves-là. Si tu viens sur ces épreuves-là, bon, c'est que tu as quand même quelque chose un petit peu à jouer quand tu t'appelles Valentin Madouas. Là, pour le moment, c'est quand même très compliqué au-delà de la 40e passe, pas des grands résultats. Et du côté de Kung, il est acteur, mais sur la fin, il souffre. Il finit seulement 16e du côté de cette épreuve. Et les autres coureurs finissent dans le top 50. Aski, K39, le GAC 40, Madouas, 44. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui, ces dernières années, avait fait des classiques flandriennes. Véritablement un gros objectif. Et pour le moment, c'est un petit peu plus compliqué pour cette équipe. Et c'est vrai que Madouas, en termes de résultats, il y a 15e d'Estrade Bianca, 5e du tour de la région de Murcie. Mais en dehors de ça, c'est un petit peu calme, avec notamment un tour de l'Otgar qui avait été pas exceptionnel. Un tir à Noi de Réatico où il prend la 30e place. Pour le moment, il n'est pas en très grandes conditions physiques. Et je m'attendais un petit peu mieux de Valentin Madouas. Mais l'année dernière, il a fait une grosse saison. On se souvient notamment de sa victoire à la Bretagne classique. 4e du Grand Prix de Montréal également. Gros travail d'équipier pour David Gaudu. Champion de France aussi. Et peut-être qu'il a du mal à redémarrer. Mais en 2023, il avait fini 8e du Grand Prix E3. Juste derrière King. Il avait fini à 1 minute 25 du côté de Madouas. Donc, c'était pas mal. Là, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour le moment pour le coureur français. Donc, je m'attendais un petit peu mieux du coureur français, mais de cette formation aussi. Parce que 24e, Stephen King, c'est vrai que c'est pas fantastique. Voilà. Donc, je m'attendais à ce qu'il y ait des meilleurs résultats pour cette équipe. On poursuit avec Bétiol. Dommage Bétiol. Dommage parce qu'il était sur une balle dynamique. Vainqueur de Milan-Turin. Cinquième de Milan-Saint-Rémo. Donc, je me disais on a peut-être retrouvé le Bétiol performant et qui peut avoir des résultats sur les classiques flandriennes. Sauf qu'aujourd'hui, du côté de Bétiol, il est tombé. Il est tombé en début de journée. Il y a eu une grosse chute. Et du côté de Bétiol, eh bien, on est tombé et on a abandonné. De toute manière, quand il abandonne, il avait déjà été lâché à 80 bandes de l'arrivée. Il était déjà plus dans le groupe, dans le premier peloton. C'est dommage avec Bétiol parce que là, je me disais il y a enfin une dynamique qui se crée. C'est un coureur qui a vraiment du mal à être régulier dans ses résultats. Il est performant sur un jour, deux jours. Il est capable de faire des coups fantastiques. Mais la régularité sur cette saison, c'est toujours un peu difficile. Et là, je me disais ah bah tiens, aujourd'hui, il a été performant. Donc, il va peut-être réussir à avoir ce niveau-là de résultats. Il va peut-être réussir à aller chercher des top résultats. Et non, ça n'a pas marché aussi bien que prévu pour Bétiol avec cette chute et quasiment en août dès le départ. Donc, un petit peu déçu pour le coureur italien parce qu'aujourd'hui, je me disais pourquoi pas Bétiol sur les pavés ça pouvait faire partie des coureurs que vous auriez pu mettre en outsider dans les commentaires. je redis ah bah oui, pourquoi pas Bétiol mais là aujourd'hui, chute pour le coureur italien. Troisième coureur flop, c'est Tim Willens. Alors certes, aujourd'hui, il finit 4e Tim Willens. Vous allez me dire je suis sévère, il fait 4e de la course. Ouais, mais sur les pavés, il n'était pas 4e en termes de niveau de performance. Il y avait des mecs qui étaient meilleurs que lui sur les pavés et c'est vrai que je me dis ah, du côté de Tim Willens aujourd'hui, il n'y avait pas la bonne patte. La condition physique n'était peut-être pas formidable pour le coureur belge et ce n'est pas forcément très rassurant parce que déjà à Milan-Soramo sur le Poggio c'est un peu enfin, j'ai vraiment l'impression que Pogacar il veut que ça roule plus fort et que Willens il n'est pas en capacité de rouler plus fort et c'est vrai que là de nouveau sur cette épreuve-là c'est un peu en dessous de mes attentes alors c'est dommage parce qu'à Nocureux il était très bon enfin il était bon il avait été très offensif et je trouve que c'était peut-être le courant le plus fort ce jour-là mais le parcours n'était pas forcément à son avantage donc je me disais aujourd'hui Tim Willens peut être très bien mais il passe à côté pourtant sur les différentes côtes alors oui il finit quatrième il finit bien Willens mais en cours de journée c'était pas forcément formidable donc c'est pour ça que c'est un peu pour moi ça m'inquiète un petit peu voilà avant le tour des défendres parce que je me dis cette année il a quand même l'opportunité d'être performant sur ces épreuves-là sans avoir Pogacar forcément dans les pattes donc ça c'est quand même un avantage il a un statut de leader pour moi sur ces épreuves-là et ça je me disais on a vu en plus Marc Kershi rouler pour Tim Willens donc je me disais ah bah tiens Willens c'est le vrai leader il est vraiment protégé il a pas Pogacar dans les pattes donc il va peut-être pouvoir faire une très belle course bon ça a été plus compliqué et pour le tour des Flandres il faudra faire attention du côté de Tim Willens parce que là il a une opportunité qui se reproduit qui se reproduira peut-être pas tout de suite tout de suite pour le coureur belge à 32 ans donc il y a peut-être quelque chose de bien à faire et ne pas être forcément au service de pardon qu'il soit forcément au service de Pogacar j'ai eu une absence et c'est dommage parce qu'il avait fait un très bon weekend d'ouverture où c'était l'un des coureurs les plus impressionnants sur ce week-end d'ouverture avec Van Aert mais là ça a été un petit peu plus compliqué là pour Tim Willens Tim Willens qui a une particularité dans sa dernière année de contrat cette année donc est-ce qu'il restera chez UAE est-ce qu'il retournera du côté de la loto grande question et puis je termine avec Arnaud Delis parlant de la loto compliqué hein Arnaud Delis moi je pense très clairement que pour le moment il n'a pas la technique sur les pavés Delis parce que quand tu regardes bien il a le profil sprinter qui passe bien les bosses coureur très puissant donc techniquement il a quand même un profil où il devrait être performant sur ce type de course là sauf que quand tu regardes on va dire dans son palmarès bah c'est pas si exceptionnel que ça pour le moment du côté d'Arnaud Delis en 2023 alors il est bon sur Kurn mais qui est quand même une classique particulière bon le home loot mais en sachant que tu n'as pas tous les leaders si tu regardes Gant il n'est pas très bon alors il y a à travers la Flandre mais ce n'est pas la course où il y a le plus de pavés non plus à travers la Flandre donc sur les sur les courses vraiment très typées pavées c'est quand même un coureur qui a un peu du mal je trouve jusqu'à maintenant c'est un coureur qui doit progresser je pense sur sa manière de passer les pavés on sait que c'est un coureur qui est très puissant c'est sa force aujourd'hui Arnaud Delis c'est un coureur qui est très talentueux aussi mais sur les pavés je pense qu'il en manque encore un petit peu voilà Arnaud Delis et ça c'est dommage parce que c'est un coureur qui a du mal sur ce type de course là alors qu'on sait que c'est un coureur qui est très intéressant qui est très performant sur ses saisons qui a déjà de nombreuses victoires à son palmarès notamment le Grand Prix de Québec sur des courses qui étaient compliquées notamment la Ronde de Van Lienburg mais sur les courses où il y a beaucoup de pavés jusqu'à maintenant il a souvent été décevant peut-être parce que c'est pas le coureur qui passe le mieux les pavés donc c'est peut-être un domaine où il devra progresser Arnaud Delis qui je rappelle fera également l'Amstel le Tour de France aussi et puis la tournée canadienne je sais pas s'il est prévu pour les Jeux Olympiques pour le moment ou si on aurait pensé à lui du côté de la sélection des prochains Jeux Olympiques et bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter les commentaires à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501